bonjour à tous c'est robert 87000 pour une nouvelle vidéo d'achat revente aujourd'hui je voulais vous présenter tout simplement comment améliorer la technique avion la technique avion pour rappel c'est juste de doper son joueur au maximum pour pouvoir le vendre plus cher on va prendre juste l'exemple de mon joueur de joueurs que j'ai en vente à l'heure actuelle voilà si on prend valbuena smalling cabela et roro les trois je les ai mis à 99 alors cabela je me suis trompe là bas les deux là c'est j'ai passé j'ai vendu les deux autres tout à l'heure et cela j'ai oublié de leur mettre alors cela s'ils partent vraiment c'est une erreur c'est que j'ai réussi juste avant de commencer la vidéo avant de cabela et roro à 3000 à 7004 et à 3004 et il m'en reste deux autres c'est valbuena et smalling donc tout simplement on va faire mettre le joueur à 99 de contrat et on va lui rajouter un style pour pouvoir le vendre plus cher donc valbuena et smalling compte à peu près 800 850 crédits on va leur rajouter mais autant de crédits qui a besoin pour monter à 99 on va leur rajouter un style un style qui coûte pas trop cher sinon il faut le prendre en compte dans dans la vente voilà maestro sa peine 300 crédits et garde sa peine 300 250 300 crédits et derrière on va les mettre en vente à un prix supérieur tout simplement quand ces joueurs vont arriver en dernière page souvent par rapport au prix des joueurs qui restent ils vont pas être si élevés que ça et au final vous allez avoir une chance de pouvoir les vendre oui doper oui c'est un peu les doper c'est leur mettre 99 de contrat et leur mettre un petit style on on les booste un tout petit peu en tout cas c'est ça la technique avion ce qu'il faut en général c'est quand vous achetez le joueur faut qu'il est au minimum normalement 7 contrats et au minimum 95 de forme moi je vais encore plus loin tout simplement si vous pouvez essayer d'en trouver qui ont des styles là c'est encore mieux comme ça ça vous permet de rajouter que les contrats en gros ce qui est bien c'est de ne rajouter que 1000 à peu près que ce soit en contrat en style en forme etc faut que ça fasse un packaging à 1000 à peu près donc par exemple prenons notre valbonna notre euro voilà que j'ai vendu tout à l'heure à 3400 c'est au prix où je l'ai vendu on l'a acheté 800 on rajoute à peu près de 1000 entre les contrats le style etc ça fait 1800 on enlève la taxe la taxe qui va être 200 à peu près donc ça fait 1900 et donc je vais me faire sur un joueur qui coûte à peine 1000 crédits je vais me faire 1500 crédits dessus parce que roro je l'ai vendu juste avant que je commence le live et on va essayer de le faire en live pourquoi j'ai choisi roro pourquoi j'ai choisi cabela pourquoi j'ai choisi smalling pourquoi j'ai choisi valbuena tout simplement parce que il ya des joueurs qui sont plus bankable que d'autres tout simplement et comment le savoir ça il ya une technique très simple c'est là où on va passer sur mon excel donc là vous n'ayez pas peur ça va juste faire un petit effet de style mais normalement tout va bien se passer donc je passe sur ma capture hop si je ferme donc je vais juste vérifier que vous voyez bien la même chose que moi en même temps ça s'échelle m'ont mis la pub donc vous allez me dire si vous voyez la même chose donc j'ai créé juste un tableau simple avec le nom des joueurs la note qu'il a dans le jeu le nombre de pages qu'il a à l'heure actuelle alors là c'est sur pc c'est pas sûr c'est pas sur playstation c'est pas sur xbox le nombre de pages qu'il a et derrière j'en déduis son attractivité cette activité est calculée mais je vous dirai pas exactement comment pour le moment mais en gros c'est assez simple si je vous le dis c'est le nombre de pages divisé par le pourcentage de chance qu'on a de le choper tout simplement des joueurs qui ont une note de 93 il n'y en a qu'un seul des joueurs qui ont 92 il n'y en a qu'un seul des joueurs à 92 voilà et ainsi de suite et on arrive au total de 1100 joueurs or qui sont entre 75 et 93 de notes derrière ça fait un pourcentage ce pourcentage j'ai été obligé de le ramener à 1 point de plus tout simplement c'est parce que si vous faites 1 2 1097 ça fait 0 0 9 tout simplement c'est que ma technique ne pouvait pas marcher correctement parce que tout ce qui se divisait par 0 0 9 faisait que c'était multiplié en gros ça a augmenté donc au final on fait juste le nombre de pages divisé par ce pourcentage là en fonction de votre joueur par exemple si on prend le cas de roro il n'a que 9 pages alors qu'il est 79 donc ça fait c13 donc c13 c9 divisé par 79 divisé par 10,48 et ça nous donne un score de 0 85 tous les joueurs quand vous allez faire cette stratégie là avec le nombre de pages divisé par le coefficient multiviteur qui sont au-dessous de 0 2 1 vous pouvez considérer qu'ils sont bankable et que vous allez vous faire et vous allez vous faire de la thune à mort dessus parce qu'ils vont se vendre super bien ça vous pouvez le faire encore plus simplement en sachant que vous regardez le nombre de pages mais il faut faire attention c'est qu'il ya certains joueurs où on a l'impression qu'ils ont pas beaucoup de pages par exemple si on prend le cas de neymar de hasard mais au final regardez ils sont pas forcément bankable parce que par rapport au nombre à la rareté qui sont dans le jeu et normalement il devrait y en avoir encore moins parce que si on compare à neymar il a 11 pages alors qu'un roro et en smalling en ont seulement 9 et pourtant c'est un 79 et un 76 et c'est là où vous allez faire la différence par rapport aux autres qui vont pas savoir forcément quel joueur prendre ce tableau ne fonctionne que sur pc forcément moi je l'ai adapté je suis joueur pc je vais tout faire pour travailler il faut que je trouve des joueurs qui puissent me donner exactement les prix et le nombre de pages parce que ça le nombre le prix je vais pouvoir le trouver mais je vais pas forcément trouver le nombre de pages tous ces joueurs là donc là je pourrais vous faire une liste infinie il suffit juste de faire le joueur et ce que je compte sur vous c'est qu'on arrive à tenir une base de données suffisamment importante pour savoir les joueurs qui sont bankable ou pas et en tout cas c'est les partager entre nous là voilà donc on a moussa 092 on est vraiment limite c'est pas vraiment le plus intéressant voyez mais si mais si là on faudrait presque qu'on divise en nombre de joueurs parce qu'il y en a seulement 10 il n'a pas une page complète ronaldo c'est pareil donc il est encore plus attractif que ça par rapport au nombre de joueurs exacta on pourrait changer le nombre de pages par le nombre de joueurs parce que c'est au premier milliqué il a un peu moins de pages parce qu'il a des une carte boost qui c'est qui d'autre qui a une carte boost pareil je sais plus qui c'est qu'il y a une petite carte boost bon en tout cas il y en a d'autres qui ont des cartes boost dans les joueurs rares en tout cas c'est simple voilà voilà en gros c'est pas très dur et ça va vous permettre de faire vraiment des gros bénéfices donc on va essayer donc les joueurs c'est moussa kabela onua roho smalling voilà par exemple dans les trois joueurs dans les cinq joueurs après on va essayer d'en trouver d'autres joueurs essayer de me proposer et on va essayer de regarder ensemble si on peut faire un maximum de profit donc on retrouve le truc dégueulasse on ferme la capture et on retourne sur notre jeu donc j'espère que vous avez bien compris kabela et ensuite alors après par rapport au prix là pour le moment je voulais pas rajouter dans le fichier parce que ce fichier là je vais vous partager mais bon je vous partagerai quand je l'aurai réellement terminé parce qu'à la base moi je le faisais juste au nombre de pages et il a fallu que je réfléchisse exactement à mettre une équation qui permet d'avoir quelque chose qui tienne la route salut gunite salut rector voilà en tout cas c'était le but et après je vais vous dire exactement par exemple entre tel et tel palier on rajoute tant de crédit entre tel et tel palier on rajoute tant ainsi de suite et ainsi de suite mais l'avantage c'est d'essayer de trouver les bons joueurs parce que je pense que c'est ça là où c'est le plus dur c'est pas forcément sur le prix au bout d'un moment vous allez trouver quand même vous allez exactement trouver combien il faut mettre au pire vous baisserez un tout petit peu le prix mais vous allez trouver le prix que trouver les bons joueurs c'est pas toujours évident on signifie il faut passer par tous les joueurs tous les acheter c'est pas toujours évident donc on va se prendre un petit cabaye cabaye il est parti super bien au bout mais on n'est même pas arrivé à la fin du truc qu'il était déjà parti donc c'est un truc de dingue alors que cabaye voilà donc 950 donc là il a 7 vous voyez on va en acheter on va acheter celui là on va essayer de l'acheter à 700 seulement voilà celui là on va essayer on va l'acheter tout de suite à 900 850 vous savez pas une grande différence que l'autre ça fait quand même 200 de crédit demain soir c'est sûr que je live ça c'est sûr ce soir je sais pas peut-être ça va dépendre ma femme est malade donc je vais voir si je m'occupe pas plutôt d'elle quand même donc je sais pas trop pour le moment je peux pas vous dire un demain soir c'est sûr là c'est certain donc ensuite on va aller chercher notre petit cabaye donc il a 7 de contrat on va lui appliquer des contrats bon moi j'en ai énormément d'avance donc c'est un peu différent pour vous il faut vous les acheter à peu près un compta comme ça sur pc ça coûte à peu près entre 300 et 350 là je vais lui en rajouter un petit dernier comme ça donc là j'en ai à peu près pour 900 de crédit de contrat je vais lui rajouter un style qui coûte pas trop cher donc maestro qui coûte à peu près 300 crédit et là j'en ai pour à peu près 1100 1200 crédit à peu près donc je vais acheter 900 c'est ça voilà 900 et donc pour les joueurs comme ça qui se situe entre 1000 et 4000 je la rajoute par rapport à leur prix de base je la rajoute 3500 2 500 pardon hop voilà donc je mets je vais mettre à 3500 et ça va partir sans aucun problème je vous le garantis ensuite on va faire onua salut asa voilà on est bien nombreux ensuite on va prendre roro regardez le nom alors roro on voit déjà il y en a forcément en arrivant plus à en trouver un avec 12 contrats déjà ça c'est déjà bien bon 95 de forme c'est pas le mieux si vous en achetez plusieurs et qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas forcément la forme en général je les achète par vagues en général je prends des joueurs un peu plus cher mais je les achète par vagues comme ça s'il y en a plusieurs qui n'ont pas une bonne une bonne forme en appliquant à une carte forme équipe ça va me permettre de rentabiliser par exemple s'il ya dix joueurs comme ça au lieu d'en acheter une par une qui va me coûter au moins 150 si j'en achète une à 650 pour dix joueurs ça va me les faire plus qu'à 65 crédit le joueur voilà donc ça c'est une petite technique en assez simple pareil on va essayer d'en trouver d'autres si si j'ai mis un petit style j'ai mis un petit style ne t'inquiète pas sur cabaye je lui ai mis un petit style je lui ai mis maestro je lui ai mis maestro donc là hop là on va pas aller jusqu'à 99 c'est pas grave ça sert à rien pour trois contrats de perte des crédits autant laisser comme ça ça vendra tout aussi bien et en style celui qui coûte le moins cher en défense c'est garde donc je vais mettre garde et c'est pareil ça va me coûter à peu près là ce que j'ai fait ça va me coûter même pas 1000 crédits cette fois ci si j'avais acheté les crédits et donc là pareil je vais le mettre à 3400 3500 ça me paraît le bon prix après vous pouvez aussi mixer à essayer de trouver par exemple des joueurs qui ont des styles beaucoup plus important si si je vais te montrer normalement en tout cas à part si j'ai picolé mais normalement voilà je lui ai mis maestro j'ai mis maestro qui coûte à peu près 300 crédits qui coûte pas grand chose là les deux là je me suis gouré tout à l'heure on va faire cabela cabela ça marche super bien je l'ai vendu vraiment très rapidement et après on va essayer d'en trouver d'autres n'hésitez pas à me dire dans le chat pour qu'on aille regarder le nombre de pages qu'il a par rapport à sa note et on va essayer de déterminer ensemble en live s'il est intéressant ou pas là c'est plutôt 4000 c'est mon prix c'est bon ça des joueurs qui se courent dans les prix oh j'adore 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 il vaut 4000 déjà à la base donc déjà si en plus les gars ils veulent nous les donner lui on va le mettre dans le club non mais les gars vous êtes trop gentils faut pas faut pas placer dans l'équipe active bon déjà on va se faire 2000 même sans faire tech avion on va se faire 2000 ça c'est sympa moi j'aime bien parce que son prix c'était 3000 et quelques voilà bon 3000 bien sûr rien n'a plus et si ça y est 3500 après les autres on va se gaver tout de suite ça j'adore oh là 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 non c'est pas possible ah oui c'est quand même 4500 avec son contrat on va se gaver son prix est en train d'éclater aussi donc les gens ils se rendent pas compte que son prix est aussi élevé oh là là il y en a toujours qu'un oh c'est bon ça j'aime évidemment je vais acheter aussi alors à ce prix là s'il y en a plein il y a des pubs ah merde c'est chiant et moi aussi je me suis tapé une pub sur ma propre sur ma propre chaîne je sais pas pourquoi j'ai des pubs putain mais c'est dingue ça mais il a combien salaud putain il a assez non mais j'ai pas mis de poste bizarre pourtant attends on va ça me troue le cul le bénef qu'on va se faire sur cabela il a 6005 le salaud il y en a un qui est en train de faire un petit monopole dessus ben nous on va en profiter on va en profiter en tout cas on va se faire des bonnes grosses couilles en or grâce à lui et ça j'aime hop équipe parfait ouais ben sinon vous rajoutez adblock et pas de pub au pire tant pis sur twitch sur youtube si vous pouvez éviter ça m'arrange même si vous cliquez un peu sur les pubs ça me dérange pas non plus là si vous pouvez éviter là si vous pouvez mettre adblock ça ne me dérange pas du tout voilà moi je m'en fais complètement sur twitch je cherche pas à gagner à faire des profits si vous voulez me faire des dons vous me faites des dons si vous voulez pas me faire de dons vous m'en faites pas c'est normal je m'en moque vous faites ce que vous voulez sur twitch sur youtube voilà si je peux gagner un tout petit peu d'argent pour vous les redistribuer en crédit en général c'est ce que je fais n'hésitez pas donc on va lui mettre un petit artiste qui coûte pas grand chose et là on va se faire des couilles en or on va se faire des petites couilles en or et on va le mettre à 7000 ouais 7500 on va le mettre je pense que ça va partir 7700 je pense que ça va partir qu'est ce qu'on va se faire comme tu ça j'adore ça j'adore tu es pas parti toi petit coquin allez 1100 on te remet à 3005 pareil il faut parfois plusieurs listings ça ça prêt derrière c'est juste que ça avantage normalement il devrait partir alors celui là à 4000 aussi c'est pareil je vais me faire des couilles en or dessus j'adore je vais me faire des couilles en or c'est quoi cette merde ah oui c'était parce que j'avais acheté ok camilla lui on va l'envoyer vers le club merde et celui là aussi ah mais on peut pas prendre ok pareil on va faire pareil n'hésitez pas à me dire oh putain le con il va chercher vraiment vite ça me permet de le chercher plus rapidement ils ont mon petit cabella pour que je vois pas est ce que vous voyez alors là 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 je veux bien mais au bout d'un moment c'est que j'ai pas mis en vente quand même eh merde complètement con ce truc là ok bon on va essayer de le trouver cette fois quand même pourquoi je vois pas mon cabella qu'est ce qu'il fout là merde nationalité ah bah quand même alors c'est moi qui suis aveugle ah c'est qu'il est en buteur le coquin ah j'avais pas vu ça bon c'est pas très grave au pire ça va pas changer grand chose on va lui rajouter des contrats super et en plus il a moteur parfait on va pas le mettre aussi cher que les autres celui là on va le mettre à 7600 je suis sûr qu'il va partir sans problème il nous en reste un petit dernier quand même à mettre un n'hésitez pas à suivre à cliquer sur suivre hop on va juste envoyer au club celui là on en pourrait même de mettre de base putain en tout cas on va se faire des couilles en or sur les cabellons ça va être bon ça ah je vais avoir 50 pages à passer là non je vais avoir 50 pages à passer ouais 79 j'y suis presque là putain mais j'en ai combien des 80 ah il y a parfait on peut pas mettre de on peut pas en mettre de sub tout simplement c'est des trucs à 4 dollars 99 il faut avoir au minimum des streams suivi par je sais plus combien de personnes donc on peut pas tous le mettre pour le moment je peux pas maestro on va mettre parfait et là on va le suivre là on va le mettre un peu moins cher que les autres parce qu'il a MC sa buteur encore je pense qu'il y en a plein qui vont le chercher MC un peu moins on va le mettre un tout petit peu moins cher on va le mettre 7200 on va quand même se faire des couilles en or si on arrive à le vendre ça fera plus de 4000 crédit là si on arrive à vendre tous les cabellons on va se faire des couilles en or mais je vous le dis clairement ensuite qui c'est qu'on a d'autre à faire on a fait Onua qui c'est qu'on pourrait avoir comme joueurs comme ça qui ont pas beaucoup de listes donc qui c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui c'est des joueurs que les gens aiment bien Quadrado par exemple alors Quadrado c'est compliqué parce qu'en plus il a il y a le truc chaud ah non il y en a plein de Quadrado ok donc non pas Quadrado qui c'est qu'on pourrait mettre dites moi des joueurs ah j'ai mis que j'étais en live qui c'est qu'on pourrait mettre comme joueur comme ça qui est plutôt aimé Mathieu dit est-ce qu'il a beaucoup de pages ou pas il a plein de pages quand même il en a plein alors moins que certains on va calculer on va voir s'il est intéressant ou pas ça va être pas dur je vais vous dire moi je vais calculer en attendant dès que j'aurai le nombre de pages c'est ce qu'il est au-dessous des 1 ou pas est-ce qu'on peut le prendre 14 pages ça va être limite mais peut-être on est sur du 16 pages alors 16 pages il a 83 alors il a 83 nombre de pages on a dit 13 donc ça nous donne un total de divisé par 83 il est là donc non il n'est pas intéressant le copain il n'est pas intéressant trop de pages pour un joueur de 83 trop de pages trop de pages on pourrait y avoir d'autres comme ça qui sont super intéressants pour qu'on regarde ensemble ronaldos ah oui mais forcément vous me dites des gros joueurs là bale ouais mais bon la technics j'ai mis ah j'ai mis partout là les gens j'ai mis partout je peux pas faire mieux j'ai mis partout j'ai mis sur twitter sur facebook rames rodriguez vous croyez qu'il n'y a pas beaucoup de pages sur rodriguez je suis pas certain je suis pas certain mais bon et après vous pouvez faire la même chose sur console par rapport à peu près à à la carte c'est à dire que s'il est 75 83 etc tout simplement pourquoi j'ai mis ça tout simplement un joueur 83 sort beaucoup moins souvent dans les packs que des joueurs de 75 je pense c'est comme ça que je l'ai je l'ai déterminé moi pour moi et un joueur de 88 sort moins qu'un joueur de 83 donc un joueur de 88 ou un joueur de 83 qui ont tous les deux 10 joueurs 10 pages c'est qu'au final forcément le joueur de 83 a plus d'attractivité en tout cas les gens le veulent plus dans leur club que le joueur de 88 sinon en tout cas le joueur de 88 aurait beaucoup moins de pages parce que forcément sa carte sort beaucoup moins souvent ok pourquoi je fais ça je veux tout voir moi je veux tout voir je pense qu'il a beaucoup beaucoup de pages notre ami Rodriguez que c'est pas forcément le plus intéressant non je pense qu'il a beaucoup de pages dans les joueurs à 75 il y avait Ibarbo mais Ibarbo c'est pareil c'est limite ah j'ai pas fait de Moussa encore j'ai même pas fait de Moussa il y aura peut-être pas tant que ça des Ibarbo après il faudrait trier par club non on va pas faire ça Moussa Moussa il en a pas tant que ça Amène Moussa on va essayer de le trouver je l'ai pas mis encore dans mes joueurs comme ça qui se vendent ça vaut pas grand chose Moussa à 1000 on en trouve on a même du choix on va essayer de l'acheter comme ça à 700 si on peut le trouver ça sera parfait la tech bourrin sur les argents c'est pas ce qu'il y a de mieux ça vaut mieux faire des enchères si vous avez regardé mon top 10 de hier c'est pas ce qu'il y a de mieux est-ce que je l'ai remporté le petit cabaye tout à l'heure j'ai même pas regardé au final parce que ça a dû finir plus le temps voilà un petit cabaye pas cher on va le placer pareil on va lui mettre une bonne petite tech avion dans sa petite gueule Dumbia ouais mais c'est pareil là c'est assez compliqué parce qu'il a eu son transfert c'est sûr que Ibarbo et Dumbia fonctionnaient super bien là malheureusement est-ce qu'il y a des joueurs comme ça que vous voyez dans toutes les équipes c'est comme ça que j'ai constitué ma première liste à vérifier tel ou tel joueur c'est que je me suis dit je les vois dans énormément de dans énormément de listes dans énormément de teams et donc au final je me dis forcément ce joueur doit être apprécié et donc s'il est apprécié en général il va être moins présent dans le marché des transferts c'est à peu près logique position non mais still oui on va remettre un petit on va le mettre en architecte cette fois-ci c'est à peu près pareil c'est dans les 300 350 crédits on va le lister et on va le mettre à 3500 Mertens ah bonne idée Mertens j'aime bien ça Mertens peut-être Miralas aussi ça me fait penser c'est des joueurs qui sont plutôt aimés Killini on va regarder tout ça vous avez raison alors on a dit Mertens d'abord apprend à cliquer Cédric d'accord apprend à taper cette fois alors combien de pages pour Mertens on va pouvoir jouer au jeu du nombre de pages moi je dis 15 Mertens il est 82 faudrait qu'il ait moins de pages que notre ami Mathieu dit quand même ouh il a que 10 pages notre copain là 10 pages je pense que ça peut ça peut être pas mal ça pour lui 82 on est à 2,19 on est vraiment limite je pense que on peut on peut on peut faire dessus Mertens en gros on peut on peut c'est vraiment à la limite parce que bon forcément ça ne jouera pas grand chose quand je fais ça donc Mertens on peut c'est vraiment limite mais pour moi on peut il a combien Mertens il est plus cher que ça je le vois il est vraiment pas cher moi Mertens dis donc aucun ça combien ok parfait c'est un Mertens on va essayer et donc on va le mettre à on va le mettre à 4500 on va le mettre à 4500 et on va voir ce que ça se passe on va le placer dans l'équipe active non pas du tout je ne parle pas pour faire des monopoles je parle pour optimiser la tech avion donc là je vous ai montré mon petit programme de comment ça fonctionnait par rapport au nombre de pages vues par rapport au niveau du joueur et qui en gros plus le niveau est élevé plus normalement il doit être rare dans les packs et donc plus il doit être rare dans les équipes des joueurs et donc plus il doit être rare dans le marché des transferts et si un joueur de 88 a autant de pages qu'un joueur de 82 le joueur de 82 est forcément beaucoup plus attractif que le joueur de 88 ou en tout cas il y a beaucoup plus de gens qui peuvent se permettre de le payer que le joueur de 88 voilà c'est simple comme raisonnement mais au final personne ne l'avait mis ou en tout cas elle avait écrit de la même façon que ce que j'ai écrit aujourd'hui et c'est pour ça j'espère qu'on va l'appeler la tech Robert 87000 il faut être clair voilà je ne l'ai pas vu ça encore une personne en tout cas le maître dans ses termes donc j'espère que il portera mon petit nom ça sera un peu de reconnaissance déjà la tech Robert c'est moi il y en a certains qui commencent à je commence à l'entendre dans certains lives les gars ils ont pas mal au cul cul quand même ils ont pas mal au cul cul alors hop parfait 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 qu'est-ce qu'on a dit d'autre on a dit courtois et par rapport à sa note j'ai peur que courtois il soit un peu il y a trop de pages mais bon on va voir on va regarder 6, 11 à mon avis courtois il va avoir beaucoup trop de pages j'ai pas foi en lui un joueur de 86 comme ça avec autant de pages on est déjà à 10 pages les gars donc ouais non il va être limite mais limite moi avec 15 pages c'est trop 15 pages c'est trop pour un joueur de 86 c'est trop je ne donne pas de crédit c'est gentil Hugo mais désolé je ne donne pas de crédit n'hésitez pas à cliquer pour me suivre comme ça tous ceux qui me suivront en plus là ce qui est bien par rapport à Youtube c'est que j'ai un listing beaucoup plus précis et je vais pouvoir au pire vous envoyer le logiciel dès que je l'aurai mis au poids et il faut que je travaille sur celui de Playstation et celui d'Xbox là c'est vraiment lié au PC donc n'hésitez pas ah oui mais l'affaire avant moi c'est une chose la tech bourrin dans les vidéos je parle dans les vidéos alors peut-être mais c'est un mèche pour les argents et les bronzes pour le moment je n'ai pas réfléchi je n'ai pas réfléchi je ne sais pas il faudrait que je vois si le calcul que j'ai mis en place fonctionne pour les argents et les bronzes je ne sais pas comme ça je dirais que non parce que je pense qu'après il faut repartir sur une base différente parce que forcément des joueurs argent à 74 il y en a énormément mais des argents qui ont du skill par exemple c'est là où ça fait un peu la différence donc c'est plus compliqué sur les argents parce qu'on n'est pas sur de la valeur pure c'est à dire qu'en général un joueur de 88 est souvent meilleur qu'un joueur de 83 alors qu'un joueur de 74 n'est pas forcément meilleur qu'un joueur de 71 en tout cas par rapport à son poste voilà c'est assez c'est beaucoup plus compliqué chez les argents en tout cas je trouve qui c'est qu'il y a d'autre salut à tous salut à tous salut salut qui c'est qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a dit d'autre putain mais les gars vous êtes allés trop vite Daniel Vest non mais Daniel Vest je pense pas j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de pages sur Daniel Vest alors je me trompe peut-être mais quoi que je pense qu'il y en a quand même pas mal après il est qu'à 83 donc mais bon faudrait qu'il fasse moins de 16 quand même moins de Mathudy il va être à peu près au niveau de Mathudy dans l'intérêt une page de moins c'est pas c'est pas excellent non plus Marcelo peut-être Marcelo je le vois dans beaucoup de teams donc ça pourrait ne pas m'étonner qu'il soit qu'il soit vraiment intéressant qu'il n'ait pas tant de pages que ça qu'il n'en ait qu'une dizaine parce que je le vois dans énormément de teams donc et vous qui c'est quand même le meilleur latéral gauche il n'a que 11 pages je pense que Marcelo Marcelo il est bon vous pouvez le mettre aussi Marcelo ouais Marcelo ça fait 2 pareil Marcelo ça marche pour l'attaque avion en tout cas moi je vais en prendre un petit et je vais lui faire une petite taque avion dessus ah ouais t'as bien fait t'as bien fait de de bloquer s'il te plaît Hugo pas de spam ouais c'est un peu chiant ça en général on ne spam pas ici hop allez on va s'acheter un petit Marcelo on va essayer ah c'est un peu moins cher on va essayer de s'en trouver un peut-être en enchaire on va essayer de le prendre à 23 000 on ne sait jamais 18 000 il y en a plein là qui sont intéressants on va essayer de se les choper on va essayer de se les choper qu'est-ce qu'on a d'autre prend un goal ouais mais alors qui c'est qu'on a en goal dans les goals comme ça il y a Begovic qui revient souvent alors est-ce que c'est est-ce que c'est mérité oulala mais Begovic oui il n'y en a pas beaucoup de pages oulala je sens que Begovic en gardien c'est lui qu'il faut acheter ohlala que 7 8 il va y avoir 10 pages allez 11 ou 12 peut-être out à peine 13 ouais 12 Begovic pareil on peut prendre Begovic pour suivre une petite tech avion c'est-à-dire qu'il y a énormément de joueurs qui jouent avec ça ne m'étonne pas Begovic ça ne m'étonne pas il y avait pas mal ça 18 contrats ça veut dire que j'en aurais besoin que d'en mettre 2 tu perds ouais mais Ter Stegen ah qui c'est qu'on a vendu ah non je pense que c'est pas qu'on a vendu c'est juste qu'il y en a qui a dépassé putain 23 000 on l'a acheté quand même ça c'est très bon pour Marcelo quand même on pourrait le vendre tout de suite on se ferait des couilles on aura l'assureur le petit Marcelo ça j'aime ça j'aime pareil on va le placer directement dans l'équipe on va lui faire une bonne petite tech avion aussi et là ça va être un peu plus cher que pour les joueurs moins cher c'est chiant ça mon écran qui s'éteint à chaque fois alors ensuite on a dit Begovic hop on va lui appliquer contrat on va lui remplacer on a besoin que d'en placer 2 ça c'est super ça nous fait des économies et on va lui mettre un style qui coûte pas grand chose non plus mur c'est le moins cher parfait et on va le mettre pareil à 3500 et ça va partir comme des petits pains bien Rector de le préciser comme ça ça permet que vous soyez prévenu comme ça pendant des prochains lives hop on va lui rajouter un petit contrat un deuxième petit contrat et on va lui remettre un petit truc de forme qui coûte quasiment rien hop à 40 ça coûte 150 crédits ça fait 1000 au total donc on a vu que c'était 27000 à peu près le prix donc déjà on part de là et après on va lui rajouter 4500 hop et là on va se faire des bonnes grosses clients d'or si on arrive à le vendre comme ça j'espère qu'on va avoir acheté l'autre aussi ce serait bien ça ah on l'a pas eu 20500 fais chier fais chier si j'avais été dessus à faire beau oui c'est tout simplement parce que je l'ai acheté un peu cher ça sert à rien que je le vende maintenant j'avais revendu une grosse partie de mes joueurs en tout cas assez cher pas tous mais une partie tout simplement parce que je savais que les prix allaient chuter et Ibrahimovic il a acheté à 1,90 millions et son prix est en train de descendre et là il est qu'à peine à 980 millions ça sert à rien de vendre à perte donc je le garde et j'espère que les prix augmenteront à partir de la semaine prochaine des plus gros joueurs alors les plus gros joueurs on peut on peut on peut on peut qui sont qu'on peut faire le problème des gros joueurs c'est que leur prix est en train de chuter et j'ai pas envie de perdre d'argent je vous dirai donc non je vais pas faire de gros joueurs aujourd'hui quand les prix vont recommencer à augmenter pourquoi pas là sur les petits joueurs déjà les prix sont un peu en train de chuter je prends un peu de risque mais bon au final avec 5 millions ça me dérange pas trop sur des gros joueurs il y a toujours le risque que les prix sont encore en train de chuter et ça va faire chier oui je sais vous aimez me voir perdre mon argent vous aimez me voir perdre mon argent mais non on peut faire des plus gros joueurs on va essayer des compagnies par exemple voir combien de pages il a compagnie par exemple lui va pas être intéressant regardez par rapport à sa note de 96-16 le nombre de pages qu'il a ça prouve que son attractivité est faible et donc si l'attractivité est faible donc en gros vous allez mettre plus de temps à vendre certains joueurs plus l'attractivité est haute plus ça veut dire qu'il y a un flux financier qui se fait par rapport à ce genre et plus il y a de joueurs qui veulent absolument les avoir dans leur équipe et donc au final vous avez toutes vos chances de trouver un gars qui va être prêt à investir plus cher parce qu'il a tous les contrats etc c'est ça plus l'attractivité est forte plus vous pouvez c'est déjà pas mal 25 donc par exemple compagnie pas du tout attractif est-ce que Hummel c'est plus attractif pour les joueurs que compagnie bonne question ça j'ai l'impression que non Hummel c'est encore moins attractif ok qui c'est qu'on a comme gros défenseur on a Ramos pour voir à peu près alors Ramos on arrive dans des activités un peu plus hautes quand même par rapport aux deux autres en sachant qu'en plus il a des cartes Toti donc on voit quand même que l'attractivité des défenseurs est beaucoup moins importante quand même que pour les attaquants parce qu'il a quand même il va avoir quand même 13 ou 14 pages non 12 pages c'est pas mal mais ça veut dire que c'est pas la plus haute Onua est plus attractif quand même que Ramos et largement plus parce qu'il est que 75 c'est-à-dire qu'Onua on l'a très souvent dans les packs donc il y en a énormément d'Onua que des Ramos il y en a beaucoup moins donc ça prouve quand même qu'Onua c'est juste attractif à souhait Smalling c'est pareil Roro c'est pareil c'est des défenseurs qui ne coûtent pas très cher et que beaucoup de gens peuvent se permettre d'acheter et qui leur plaisent tout simplement parce qu'ils vont vite et qu'ils sont costauds c'est les deux raisons et ça ça marche super bien Boateng on peut regarder mais je pense que Boateng pareil l'attractivité n'est pas au plus haut on va voir ça se voit dès les premières pages c'est peut-être mieux que ce que je pensais mais il va y avoir quand même encore 15-20 pages c'est beaucoup 15-20 pages pour un genre de 85 beaucoup trop beaucoup trop beaucoup 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 trop non on va pas continuer ça sert à rien beaucoup trop Kellini on a dit notre petit ami Kellini peut-être qu'il est plus attractif que d'autres allez mon chéri c'est mieux que ce qu'on vient de regarder un instant déjà parce que là on voit qu'on monte de 6 minutes en 6 minutes depuis tout à l'heure 8 minutes si si c'est mieux c'est mieux qu'Elini alors c'est 84 donc normalement il y en a moins aussi mais c'est mieux que les autres il y en a énormément à 52 minutes oh la loose ouais bon ça s'est fait 20 pages encore c'est pas le plus attractif dans les défenses je pensais que Ocelini était attractif et au final pas tant que ça parce que je le voyais dans énormément de défenses centrales je sais pas ce qu'il y a d'autre comme milieu de terrain hasard non plus n'est pas très attractif je l'ai mis sur je vous remontrerai le fichier que j'ai fait il est pas si attractif que ça on avait dit qui Nava c'était pas attractif on a dit Mertens c'est Miralas parce que je le vois je le vois quand même assez souvent Miralas aussi alors je voulais voir quand même son attractivité oui Miralas c'est ça voilà Miralas j'ai l'impression que vu le nombre qui doivent s'ouvrir tout ce qui est belge ça marche super bien il y en a plein qui doivent se faire des équipes que belges parce que là au final Miralas avec sa note de 80 on va peut-être finir à seulement 13 ou 14 pages donc on va faire Miralas ça veut lui faire un coefficient assez bas ça 14 pages on peut lui attribuer 14 pages 14 pages ça nous fait quoi ça 14 pages on a dit qu'il est que seulement 80 il a 14 pages et on va diviser par 80 il est là ça fait qu'un 68 donc évidemment qu'on investit sur Miralas à un 68 de coefficient hop on remonte toi un peu s'il te plaît toi vive les belges mais c'est un peu ça on va y regarder Coutinho exactement on va essayer de regarder Miralas super intéressant et je pense que s'ils sont aussi attractifs sur PC sûrement qu'ils sont aussi attractifs sur console ça vous donnera déjà une bonne base de joueurs vous n'avez pas besoin de vous soucier du coefficient etc c'est moi qui le fais et je vais vous fournir comme ça une liste mis à jour quotidiennement non mais de façon hebdomadaire pour que vous sachiez exactement les joueurs comme ça qui sont attractifs et s'ils sont attractifs sur PC en général ils le sont également sur console j'ai quasiment pu avoir de batterie ça c'est emmerdant 800 je m'en fous c'est au pire à 800 c'est pas très grave je vais lui mettre des contrats j'ai quasiment pu avoir de batterie non non c'est gentil sinon c'est rare au pire placé dans équipe active bien sûr on va inverser c'est pas grave c'est celui à deux que je veux dans mon équipe active attends mais je pensais pas qu'on serait autant pardon un petit rototo un rototo par live je le fais à peu près hop miralas je vais peut-être lui mettre des petits consommables d'abord donc je vais lui mettre deux contrats comme ça et un contrat à 13 je suis à 10 c'est limite je pourrais presque bon après ça joue pas grand chose miralas c'est un milieu droit non ce qui coûte pas très cher on va lui mettre on va lui mettre maestro plutôt ça coûte pas très cher ok hop et pareil on va le mettre à 3500 j'aurais bien voulu arriver jusqu'à la vente hop parfait 35 viewers c'est énorme quand même pour un début d'après-midi comme ça je pense pas qu'on soit aussi nombreux en tout cas j'espère que cette technique va vous plaire ça vous donne un listing de joueurs voilà dans les joueurs que là en gros le logiciel que j'ai créé vous montre que Valbuena Smalling Cabela Roro Onua qui c'est qu'on a vu d'autres on les a mis là ah merde Cabaye Mertens Begovic Marcelo Miralas sont des super joueurs pour faire de la technique avion s'ils sont attractifs sur PC dites vous qu'ils sont sûrement attractifs sur console donc essayez de faire de la technique avion avec là ça doit faire une dizaine de joueurs et je pense que c'est super intéressant pour vous du futur qu'est-ce qu'on a pas fait on a dit Coutinho aussi on va aller regarder le petit Coutinho je vois pas bon dans tant d'équipe que ça Coutinho alors peut-être que je me trouve oh non putain t'as raison t'as raison t'as raison en plus il a quand même un truc j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça des Coutinho on est déjà à une heure à 8 pages à une heure c'est plutôt intéressant ça on va finir qu'à 12-13 pages c'est ça à 13 pages le monde et Coutinho évidemment pareil Coutinho égale super intéressant pour faire de la technique avion en plus il y en a plein qui sont bon ça c'est quand même là c'est Troubaure d'Orline quand même j'ai essayé de voir si il n'y en a pas un autre on va essayer de voir en enchère si on n'arrive pas à en trouver un petit qui n'est pas cher bien sûr on va essayer de prendre celui-là 850 qu'est-ce qu'on a d'autre dites-moi 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 à plus Teddy à demain soir ou à ce soir ça va dépendre et on fera on refera la même chose c'est à dire que si je fais un live ce soir on va continuer ça et on va regarder si j'ai réussi à vendre parce que peut-être que ça ne fonctionne pas ce que je vous donne comme conseil je ne sais pas dans combien de temps ça se vend les premiers parce qu'en gros il faut attendre les dernières minutes pour que ça se vende il faut que les joueurs arrivent en dernière page donc on va voir si tout cela ils vont se vendre c'est bien on va arriver sur ce dessus en général c'est à dire que plus l'attractivité est haute plus je considère que si le prix est bon normalement ça doit partir en 2-3 listings maximum si l'attractivité est moyenne et que le prix est un peu bas ça doit partir en 2-3 voilà ça dépend également mon gala très très bonne idée mon gala tout à fait tout à fait mon gala je le vois dans énormément d'équipes donc ça ne m'étonnerait pas pareil qu'il soit plutôt attractif pour un joueur à 80 et pour un défenseur parce que c'est bien de mixer un peu tout pas que des attaquants ok il y en a un qui a fait un petit monopole dessus donc non pas mon gala qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre en défense centrale comme ça qu'on voit très souvent merde qui c'est que je vois souvent comme ça en 78 79 80 moi c'est onua mon préfet ah Kaceres mon petit Kaceres que je vois très souvent quand même en défense centrale ah oui mon petit Kaceres ça va être ça va être un champion je sens que ça va être un champion mon Kaceres oh là là oui mon Kaceres en plus avec des boosts qui sont au milieu ça va faire une page en moins ça tout ça oh là là on a peut-être que 9 10 pages oh putain un peu plus ah il y en a plein à 2 jours et quelques c'est dingue ça 15 pages et il faut bien enlever 2 pages de trucs donc Kaceres super intéressant aussi Kaceres faut acheter faut acheter quand c'est un niche je vous montrerai il est pas si intéressant que ça en tout cas moins que ce que je pensais autant le prendre là parce que au final ça va pas changer grand chose on va le placer dans l'équipe active je vais mettre plus voir vos com il va falloir que je modifie ça que je le mette sur mon truc sur mon PC et alors après il y a du boost c'est pour ça que je pense que c'est intéressant alors ceux qui sont sur PC en plus ils vont pouvoir la tester en même temps que moi je pense donc ici il va y avoir énormément de concurrence Kyle Walker exact oui bien ça on va aller voir Walker exactement là c'est une très bonne idée on va mettre lui en vente déjà allez mon champion là tu perds un peu de vitesse là je sens j'ai un petit problème de vitesse Maxwell oui c'est pas mal aussi mais alors c'est pareil là on n'est pas sur du là je sais pas ce que j'ai fait là c'est sur les ors et rares c'est pareil il y a fort que je vous précise parce que il y a plein de choses comme ça pour le moment je vous dis que ça marche sur les ors et rares sur les autres je sais pas sur les argent et bronze je sais pas non plus donc je peux pas vous dire voilà pour le moment c'est sur les ors et rares je vais l'améliorer je vais l'améliorer et je vais vous faire un truc tout fait pour que vous puissiez vous en servir tout seul comme des grands et après partager avec un maximum de personnes hop on va le mettre pareil à 3400 3500 comme les autres il reste 2 minutes bon j'espère qu'il y en a qui vont se vendre quand même il y en a qui se met en plus de temps on a dit Kyle Walker Kyle Walker Varane ou Kyle Walker il y en a plus que ce que je pensais tu vois ça dépend des pages il y en a où ça passe beaucoup de minutes et d'autres où ça passe quasiment rien ah ça y est je vois plus vos commentaires il va falloir que je le mette sur mon pc il y en a un qui s'est fait un peu tous les défenseurs quand même depuis tout à l'heure on a Kyle Walker malheureusement non on est déjà à plus de 14 pages c'est très limite c'est très limite attendez je vais prendre vos commentaires il faut juste que j'ouvre là il faut que j'ouvre Twitch pour pouvoir voir vos commentaires en live parfait allez je vois je vois de nouveau vos commentaires je sais pas ce qu'il sait qu'on peut avoir d'autres comme ça au milieu de terrain Fabricas par exemple je le vois souvent quand même ouais mais non non Debussy tu m'as dit on va essayer Debussy oui bien 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 Debussy très 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 bien oulala mais il y a quasiment 8 pages Debussy tech avion à fond superbe superbe j'avais pas vu celui là venir je l'avais pas vu merci Sina pour le follow ouais n'hésitez pas à cliquer sur suivre alors c'est bon ça Debussy 8 pages seulement alors là lui ça lui fait ça lui fait quoi comme coefficient ça il a que quoi il a quoi comme note Debussy que 69 je crois 79 je veux dire 80 peut-être ça lui donne une note de 80 alors 80 ça fait quoi 80 on a dit que seulement 8 pages putain ça lui fait un truc de 0.96 donc super intéressant super intéressant c'est l'un des plus intéressants que j'ai eu à voir pour le moment donc là j'ai l'impression puisqu'on a vendu un truc ça comment j'ai l'impression ça va commencer là qui c'est qu'on a vendu oh c'est pas le bon ok 3 secondes allez vends-toi mon petit Valbuna vends-toi trop tard trop tard c'est pas grave hop ok on a du Debussy merde ben là malheureusement j'ai pas fait ah 1500 1500 est-ce qu'il y en a comme ça qui on en chère ben oui on en chère on va essayer de se les acheter on va se l'acheter pas cher parfait 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 on va essayer de le remporter parce qu'il est vraiment pas cher on est dessus on est dessus il nous faut même lui à 700 évidemment que je le prends il vous coûte 1500 donc je vais essayer de remporter tous les deux bûchiers comme ça je vais essayer de remporter tous les deux bûchiers sur en chère il y en a qui a été sur en chérie on a remporté les deux là super parfait je vais plus envoyer au club au pire allez personne en équipe active et voilà un petit deux bûchiers à 1000 seulement parfait on va pouvoir mettre du coutinho deux bûchiers on va passer ça dans l'équipe active parfait et on va les rajouter deux bûchiers là je vais essayer d'en faire plein vraiment là on va pouvoir se faire un max de bénef en plus on arrive à les acheter pas cher ça j'aime ça j'aime oui bah je sais j'en ai sûrement déjà dans mon club mais quand même parfait donc on va les vendre c'est un c'est là quand je vais l'uploader la vidéo il va falloir 3 heures parce que là je pensais pas partir sur un live aussi long alors coutinho on va lui rajouter ses petits contrats pareil et en plus davantage par rapport à d'autres j'ai pas besoin de perdre de temps à aller acheter des contrats parce que moi je les ai déjà tous donc on va dire artiste pareil on va le mettre à 3500 merci Matt pour les deux bûchiers bien joué bien joué bien joué c'est quasiment le plus intéressant avec Onua 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 Rojo Smalling Debussy voilà vous avez votre défense centrale de joueur Takavion on va lui mettre on va lui mettre un petit finisseur ça coûterait que dalle ça Walcott on va essayer on va essayer Walcott après aussi hop donc lui aussi on va le mettre à 3500 il y a notre petit debussy parfait Bertongen non pas sentinelle bon là je vais être obligé de le mettre un peu plus cher je vais pas le mettre beaucoup plus cher mais je vais être obligé de le mettre plus cher je vais mettre à 3009 quel camp je voulais mettre garde on va mettre à 4000 ah con parfait est-ce qu'on a vendu on va les remettre en vente ah oui c'est qu'il se finit dans 16 minutes ok ok Ocampos ouais mais Ocampos c'est parce qu'il a changé le club on a dit Walcott Walcott je suis d'accord je suis d'accord sur un petit Walcott je pense que ça peut être pas mal ah et non et non pas de Walcott Walcott pas intéressant beaucoup trop on est même pas à 15 minutes qu'on est déjà à 7 pages donc non qui c'est qu'il y a en latéral comme ça qui pourrait bien marcher on peut essayer de voir si la technique marche on peut essayer de faire sur un Crisisto parce que Crisisto il va pas y en avoir 50 des pages si on a 3 ou 4 c'est bien tout ce qu'on va avoir alors plus je suis quand même optimiste vous voyez il y en a très très peu donc 6 pages seulement donc on va essayer sur Crisisto aussi voir si ce que je dis marche sur cela aussi merci pour le follow le cochon de la maison oula ça met un peu de temps on va essayer d'en acheter un pas cher allez salut le cochon et merci pour le follow allez le truc baise après les prix sont un peu en baisse je pense que quand les prix sont remontés la technique marchera d'autant aussi bien mieux que ça allez dépêche-toi plus qu'un quart d'heure dans tous les cas il y a Marseille à 16h et je ne le prépare Marseille et lui on va essayer de l'acheter à 150 on va essayer de l'acheter à 150 350 c'est bien sûr que je vais essayer d'acheter 150 parfait 650 voilà on va essayer Crisisto qu'est-ce qu'on a en latérale gauche comme ça ou droit et à la bas ça doit bien marcher aussi à la bas je pense je crois qu'il y a de page à la bas il ne va pas en avoir 50 je pense ouais à la bas ça va marcher ça va très bien marcher à la bas on va être à peine à 10 pages ouais on a 9 pages super donc à la bas on va essayer ressources navages j'ai essayé je vous remontrerai le listing il n'était pas intéressant pas intéressant je ne sais pas combien il est à la bas 115 000 on va essayer de voir call oui bien et vra aussi au final il faut que j'essaie les deux et après je pense qu'on va être obligé d'arrêter de live parce que il va falloir que j'aille voir Marseille 115 000 je crois j'ai vu putain mais il n'y en a il n'y a aucune off on va essayer de le remporter pas cher on va mettre à 95 000 pareil 105 000 putain what the fuck 75 000 on ne sait jamais on sera malentendu on sent que le marché est fébrile on a dit il faudra aussi on voit que là la tech bourrin ça ne sert pas grand chose c'est les enchères qui rapportent vous remarquez que forcément c'est pas la tech bourrin la tech bourrin il faut que les prix augmentent en gros la tech bourrin on mise sur le fait que les joueurs se trompent parce qu'ils ne se sont pas rendu compte que le prix était en train d'augmenter comme on a eu le cas de quadrado de dumbia quand les prix sont en train de chuter il vaut mieux se mettre aux enchères tout simplement alors évidemment il y a toujours le con qui va mettre mais en général il va pas être beaucoup plus bas quand le marché est faible comme ça c'est aux enchères parce que les gens vont pas investir ils regardent même pas le marché des enchères donc peut-être que là-bas on peut l'acheter à 75 000 alors qu'il en coûte 100 000 c'est possible parce que tout simplement parce que les gens ne regardent pas forcément merci pour le follow Rastaban oh hey coquin là comment tu m'augmentes ça toi tu jouais de ta vie là il est fou lui 650 putain what the fuck on va le mettre à 1000 là on aurait même pas besoin de faire de tech avion tout est déjà fait voyez c'est en enchères faites vous plaisir dans les enchères parce que les joueurs je vous dis ils ne regardent pas ils achètent quand même un peu encore parce qu'au prix le plus bas ils regardent le prix le plus bas en achat en instantané ils regardent ils voient que les prix descendent mais là où c'est intéressant hop je vais juste regarder hop de l'ombre ok tout simplement c'est ça là c'est pas Tech Bourin qu'il faut faire en ce moment c'est quand les prix montent la Tech Bourin quand les prix descendent c'est les enchères parce que les enchères les gens ne regardent pas et les boosts les boosts ça marche super bien quand ça descend comme ça parce que les joueurs en gros se désintéressent et vous pouvez j'ai acheté un Gignac à 7600 l'air enfin pas mal hein 7600 alors que même en vendant immédiatement le gars l'aurait vendu 10 000 donc 3007 ok je vais 2 sur enchères les coquinous les coquinous j'ai acheté un de bûchis c'est bon ça on va essayer de le remporter 2003 lui évidemment qu'on va essayer de le remporter aussi 1100 donc là c'est plus dans les enchères qu'il faut miser on va pas lâcher on va pas lâcher on va augmenter un grand coup pour lui faire mal à la tête pour lui faire très mal à la tête je sais même pas combien on est je vais regarder on est 35 on aura été quand même quasiment 35 tout le live c'est plutôt beau c'est plutôt beau pensez bien à vous abonner pour pouvoir être au courant on va avoir ça je sais pas trop qui va gagner entre Lyon et Paris moi je m'en fous je veux que Marseille gagne déjà là on retire hop ok ah putain 2500 le salaud ok bon est-ce que je vais en avoir je vous dis faites des enchères là ce soir essayez vous allez vous faire des couilles en or je pense et essayez de les revendre quitte à baisser un tout petit peu le prix les vendre assez rapidement quand même parce que les prix vont encore diminuer faites attention quand même c'est toujours un peu dangereux en ce moment je vais regarder Vertongen pas de problème ouais un dessin en caricature par exemple comme tu veux comme tu veux hop là il a combien là ? 96 oh le coquin le coquin on essaye pas de me reprendre comme ça un petit à la bas à 100 000 on me le prend pas merci Vidad pour le follow marché des transferts on a de Vertongen on va les regarder c'est vrai qu'il y a 8 minutes c'est vrai que Vertongen il y a beaucoup mais c'est pareil en plus le fait qu'il soit belge je sens que Vertongen va être très intéressant je sens qu'il va faire partie de notre top 5 notre petit Vertongen pour l'attaque à avion il a que 9 pages 10 11 passe seulement donc Vertongen pareil allez ça fait un joueur de plus j'espère que vous les listez tous depuis tout à l'heure parce que ça en fait quand même des joueurs qui sont intéressants on va essayer de faire avec celui-là 1200 passer dans l'équipe active ça m'en fait plein alors bon après on va juste revoir les joueurs qu'on a dit oh putain il y en avait un autre con il y en a bien sûr qu'on l'achète 66 et 95 j'aime les gars qui se trompent à peine comme ça celui-là on peut même se faire une mini on peut se faire voilà 2008 ça va partir comme un petit pain on a même pas besoin de se rajouter de se faire chier on dit merci Bibi c'est vrai je suis d'accord en plus il y en a plein attend il y en a plein qui vont se finir jeudi il fait des enchères ce soir je vais faire une vidéo je débute un nouveau club fut je vais me faire des couilles en or je sens je sens que je vais me faire des couilles en or merde je veux pas d'Auxerre putain ouh Evra Crisisto c'est bon ça bien sûr je vais pas le laisser gagner comme ça 109 hop parfait parfait 108000 108000 Evra Crisisto je vais vraiment le mettre aussi il va faire partie de cela placer dans l'équipe active ah j'aurais dû le mettre plus cher que ça j'ai été con on en a vendu on en a vendu qui Vertongun évidemment qu'on l'a vendu à ce prix là comme un con j'ai pas vu qu'il avait même de l'ombre mongolien que je suis bon on se fait quand même 1000 et quelques parce que je sais plus combien on l'avait acheté on doit se faire 1800 dessus mais j'aurais dû le mettre plus cher j'aurais dû le mettre à 3500 on l'a vendu en 12 secondes l'avantage c'est ça on a pas mis beaucoup de temps pour le vendre celui là on a pas mis beaucoup de temps à le vendre jouer équipe bon allez après je mets cela en vente et on se retrouve sûrement ce soir pour un live je vais voir mais je pense que oui hop et on verra ce qu'on a vendu pas vendu et j'aurais expliqué à ceux qui n'étaient pas là le principe en tout cas de l'attractivité de la technique Robert 87000 voilà on peut l'appeler comme ça j'ai envie de dire Debussy on a dit garde allez l'OL moi je dis allez l'OM plutôt mais bon oui ça marche allez l'OL aussi salut Walid désolé des fois j'écorche un peu les prénoms mais les pseudo surtout je peux écorcher les deux prénoms et pseudo ça me fait pas mon Skype c'est je sais même plus Robert Poker Stratégie tu peux me rajouter ne me rajoutez pas tous parce que je ne suis quasiment jamais donc si vous me rajoutez vaut mieux me rajouter sur Facebook et là vous avez plus de chance de m'avoir hop il y a parfait un nouveau follow merci Johan là ça arrête pas les follow c'est dommage que j'arrête c'est notre petit Vertongen qu'on a vendu qu'est-ce qu'on a acheté qu'est-ce qu'on a acheté du HAL à bas on en a acheté un à 108 000 bon c'est bien on va lui mettre un petit coup derrière les oreilles on va aller le mettre le petit HAL à bas en vente aussi ma femme se moque un peu c'est bien se moquer elle a raison elle a raison hop ah putain j'ai écrit Sisto aussi que j'ai pas mis putain je n'arrête pas d'acheter depuis tout à l'heure au final c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué hop allez plus que 3 minutes 3 minutes on a fait une vente qui c'est qu'on a vendu ouh un petit cabaye à 3500 ils sont en train de se finir là j'ai l'impression non j'ai l'impression que c'est ça un peu allez même cabaye vous voyez comme ça part bien les cabaye non mais comment c'est pas à dire que Marseille va perdre 4-1 ne soyez pas comme ça n'essayez pas à commencer en plus je reçois des anti-malouard depuis que je viens juste de vous donner Skype pour une fois il est ouvert je reçois des virus sur Skype je ne vais plus vous donner mon Skype parce qu'il y en a qui ne sont pas très bien intentionnés pas ceux à qui je le donne je pense mais il y en a d'autres qui sont moins bien intentionnés c'est un mec j'ai protégé tout ça sinon là j'étais dans le cul cul je n'ai pas l'intérêt de faire chier les gens mais bon il y en a qui doivent bien amuser et style donc là on va mettre un peu plus cher on va lui mettre un petit sentinelle par exemple en couleur de fond mais je n'ai pas de goût donc je ne vais pas te dire le mieux donc juste lui il est à 115 000 on va le mettre à 135 000 ça me semble parfaitement correct par rapport à se faire des thunes dessus écrit sisto non mais si tu ne mets pas dessus contrat contrat j'ai tout bloqué pour éviter les coucouilles et les personnes qui jouent n'oubliez pas qu'une chose c'est quand même que j'ai un master aussi staff mais j'ai une licence en informatique et si vous commencez à vouloir me taquiner moi aussi je vais vous taquiner et ça va vous piquer le cul cul je pense donc ne jouez pas trop malin à vouloir essayer de commencer à m'envoyer des troyens ou toutes vos conneries parce que moi aussi je vais faire ça et ça va vous piquer très très cher je vous le garantis et je ne rigole pas donc faites attention Skype je m'en fous c'est pas mon Skype perso j'ai pas mes amis j'ai pas rien dessus c'est que un Skype qui me servait pour le poker donc en gros ce que vous allez récupérer comme information c'est des gens qui me parlent sur FIFA et c'est des gens qui me parlent sur le poker donc vous allez récupérer aucune information importante et je ne vous donnerai jamais mon Skype perso ou là il y a ma famille etc je n'en vois pas l'intérêt c'est comme la chaîne Facebook allez c'est une petite aparté on va mettre à 2 900 ça me parait correct 2 900 ça me parait correct on va se faire des bonnes petites couilles en or sur un petit crésisto j'espère que ça se vend aussi bien est-ce qu'on a vendu d'autres pour le moment non je n'ai pas l'impression ils sont tous en vent tu me diras il reste 2 minutes c'est là où on va commencer c'est là où on va commencer à vendre alors 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 bon il est 16h01 déjà on va être obligé de s'arrêter merci à tous d'avoir suivi le live on essaye on essaye de se refaire ça ce soir donc pensez bien à cliquer sur suivre comme ça dès que mon envie de pisser de faire un live commence vous serez prévenu sinon vous pensez bien vous voyez Robert87000 sur Twitter sur Youtube sur Facebook n'hésitez pas comme ça vous êtes prévenu en général je mets forcément l'information sur l'un de ses réseaux sociaux donc n'hésitez pas je vous dis à ce soir c'était Robert87000 allez ciao les gars